Donc nous sommes sous Vladar TV, la rencontre club franciscain du WS OBL, 3 buts à 0 pour le club franciscain. Patrick Puyassin, vous avez tué le match en premier mi-temps et vous avez géré en deuxième. Ben ouais exactement, c'est ce qu'on avait demandé aux gars de faire, de les prendre très haut en première mi-temps. On a pu vraiment tuer le match comme tu as dit. Ça nous a permis de faire des gars souffler parce qu'on a un marathon dans 6 jours, je ne sais même pas si c'est des professionnels pour ça. C'est-à-dire que vendredi prochain, on sera dans notre troisième match en Sylvain. Donc on a dit dans nos stars, vendredi il est grand. Donc il fallait faire tourner, donc on a essayé de tuer le match et puis on a géré en deuxième mi-temps pour ne pas trop puiser dans les 0. Je voulais que tu me parles d'un joueur, c'est Isardo Santos, c'est son premier match. Parle-moi de ses qualités, moi j'ai vu que c'est un technicien. C'est un technicien ? Ben, il est technique pour ça, mais ça déjà. Mais moi je trouve qu'il est très intelligent parce qu'il est entre dans le jeu du club franciscain sans aucun problème. On aurait dit qu'il est là depuis 5 ans, il s'entend très bien avec les gars. C'est un gars charmant qui, dans la vie du groupe, il aime bien la vie du groupe. J'espère qu'on ne va pas trop le déverbonder parce qu'on sera les gars bien fêtés. Mais bon, ça le réussit bien. Donc il est entré dans le groupe à tous les niveaux, sur le terrain, en dehors du terrain. Mais comme tu as dit, c'est un joueur très technique. Il est vite, il défend bien. C'est un joueur, moi, qui m'intéressait depuis quand il est dans la Samaritaine. Cette année, on a réussi à le prendre. Je pense que c'est bénéfique pour lui aussi, mais c'est vraiment bénéfique pour nous aussi. Ok, merci, on est avec Parti Péracien, l'entraîneur du club franciscain. Merci. Parfois. Merci.